alors c'est bientôt halloween donc c'est normal d'avoir plein de petites guirlandes partout va falloir que j'en achète et d'ailleurs l'halloween et bien c'est aussi mon anniversaire donc je vais penser aussi à me faire un petit cadeau dans la foulée tiens alors je vais pas parler décoration dans cette vidéo non je vais parler de comment faire une aquarelle relaxante donc c'est ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo alors peut-être que vous avez déjà tenté l'aquarelle mais que vous avez vous aviez un mauvais contrôle de des pigments peut-être que voilà vous avez trouvé ça frustrant stressant parce que la couleur les pigments font un petit peu ce qu'ils veulent sur le papier et du coup ça ça ne vous ça ne marche pas comme vous voulez et ça vous met en colère alors moi ça m'est arrivé souvent à mes débuts dans mon défi de d'apprendre l'aquarelle en dix jours les pas les crises mais bon en tout cas les les coups de gueule et ben il a été assez nombreux et avec le temps ça ça va mieux et en fait le vrai problème c'est finalement de trop chercher le contrôle et de pas prendre l'aquarelle ne pas utiliser le la caractéristique qui est l'aquarelle en fait qui fait que l'aquarelle c'est l'aquarelle c'est à dire le côté a que le côté liquide liquide qui est finalement l'atout en même temps le le plus difficile à utiliser de l'aquarelle mais c'est ce qui fait sa beauté et donc ce dont vous avez besoin c'est de retrouver finalement cette sensation de relaxation avec avec l'aquarelle donc au lieu de chercher le contrôle et essayer de faire de lui faire faire ce que vous voulez et bien plutôt de chercher à contrôler et bien plutôt de jouer avec voilà de faire un jeu parce que plus on cherche à contrôler l'aquarelle plus on va se sentir frustré lorsque le résultat n'est pas n'est pas à la hauteur de ce que l'on ce que l'on souhaite donc je vais vous montrer une technique assez relaxante pour créer des textures et puis en même temps voilà être un petit peu dans la contemplation et puis de s'amuser avec l'aquarelle donc je vous montre ça de suite alors je viens juste de d'appliquer de l'aquarelle là sur une partie de ma feuille et simplement je vais prendre un peu de sel je vais pas gaspiller donc je vais en mettre juste un petit peu sur ma main et puis hop on va me déposer sur la peinture attention à donc on va laisser comme ça et puis on va laisser sécher puis on reviendra plus tard donc déjà ça on voit que ça absorbe l'eau puisque elle s'accumule autour des petits cristaux de sel et donc maintenant il reste plus qu'à attendre et voir ce que ça donne dans quelques minutes on commence à voir les auréoles qui apparaissent donc il y en a autour des grains des grains des cristaux de sel mais il y en a un petit peu ailleurs donc je suppose qu'il y a des petits des petits grains qui sont peut-être dû aux impacts du sel qui sont restés là puisqu'il n'y a aucun cristal ou alors qu'il a fondu simplement donc voilà ça commence à être intéressant des choses qui apparaissent donc c'est cool on va attendre encore un petit peu avant de pouvoir nettoyer un petit peu cette cette peinture et enlever tous les cristaux donc voilà j'ai l'impression que les cristaux ils sont ils sont secs je vais les enlever un peu délicatement voilà hop non pas tout à fait sec donc faut attendre un peu plus longtemps là ça fait déjà une vingtaine de minutes bon c'est pas c'est pas encore suffisant mais voilà on peut en enlever certains pas tous et on a de belles auréoles en forme de deux fleurs en fait ici ceci je vais essayer de toucher juste celles qui sont qui sont claires bon c'est pas quand ça va sécher tranquillement après et on tente les derniers donc il reste encore un petit peu voilà un petit peu d'aquarelle bon alors on va éponger je crois que je suis bon j'ai à peu près enlever tout là voilà bon au mieux attendre peut-être certains que ce soit sec tout ça peut-être une heure deux heures là je m'étonne quand même qu'il ya encore certaines certains cristaux qui soit encore mine mais bon le résultat il est là vous voyez donc c'est assez c'est assez joli c'est automatique il n'y a pas besoin d'avoir un coup de pinceau particulier on a une texture qui est sympathique et après c'est à votre libre créativité pour pouvoir appliquer ces c'est cette texture là sur une partie plusieurs parties de vos deux croquis donc laissez libre quoi à votre imagination et puis voilà vous pouvez peut-être à la fin du à la fin de de l'aquarelle vous pouvez placer un petit peu de sel comme ça à divers endroits puis voilà voir un petit peu ce que ça donne avec différentes couleurs qui sont mélangées juste avant voilà c'est pour vous donner une idée en tout cas juste comme ça c'est quand même assez assez joli à avoir donc je vous encourage à essayer puis voilà pour donc cette astuce donc voilà le petit la petite astuce avec le sel j'espère que le résultat vous plaît et vous donne envie de l'utiliser des techniques comme ça il y en a plusieurs autres que j'enseigne dans mon cours mini aquarelle ultra rapide pour obtenir des textures voilà donc c'est un cours qui permet de rendre les techniques d'aquarelles très facile et relaxante à l'aide d'aquarelles justement rapide avec des associations de couleurs toutes faites et également un défi à réaliser de 5 minutes par jour pendant 21 jours donc un exercice un petit bah un petit défi de voilà juste pour intégrer les techniques de manière ordonnée avec une structure et pas et pas se perdre en plein de techniques à ne pas savoir où donner de la tête mais voilà vraiment l'idée dans le cours c'est de progresser petit à petit d'avoir une technique à appliquer on l'applique le moment de regarder la vidéo et le jour d'après et ensuite on passe à une technique suivante etc etc et donc voilà en 21 jours on a les on a les techniques les plus élémentaires qui sont apprises on a un format qui est rapide à être à être peint et on a également les associations de couleurs qui fonctionnent ensemble voilà parce que celle ci et bien elles sont également listées dans chacun des petits défis quotidiens donc voilà il ya à peu près tout en fait il ya également les modèles qui sont préparés qui sont envoyés lors de ces messages avec les défis du coup avec tout ça va c'est une c'est une structure voilà sur 21 jours avec un suivi finalement ou acquis qui vous permet de ne pas avoir besoin de vous demander quelle couleur utiliser quel format quel outil quel matériel puis quelle technique à prendre aujourd'hui donc tout ça c'est 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 publié c'est dit c'est disposer de manière pédagogique sur sur la durée de 21 jours pour permettre de faire des aquarelles comme ça à la volée en 5 à 10 minutes ici et là donc de cette manière vous n'avez plus peur de faire des fautes avec cette technique que je vais assez ces méthodes que je vais vous enseigner au contraire on va même provoquer les accidents parce que ce sont eux qui vont rendre l'aquarelle intéressante et qui vont vous amuser justement lors de la réalisation donc imaginez si vous saviez faire des aquarelles comme ça rapidement à la volée va imaginer votre carnet à vous plusieurs carnets remplis de petites belles aquarelles qui sont voilà qui sont des petits reportages de de vos journées de vos de vos coups de coeur que vous avez pour peut-être certains certains modèles certains objets des musées bref ce que vous faites dans vos journées les endroits vous visitez voilà tout ça rempli dans des petites aquarelles imaginez les progrès que vous allez faire en 21 jours donc le nombre d'essais de tests que vous aurez accumulé et encore c'est en moins d'un mois donc après si vous si vous continuez encore plus longtemps et bien voilà la richesse d'expérience que vous allez acquérir ça n'a rien à voir du tout avec ce que vous êtes capable de faire actuellement donc voilà si si vous continuez jusqu'à si vous continuez c'est 21 jours au delà des 21 jours et bien voilà ça va vous faire une habitude et puis ça va faire partie de vous ça va faire partie de votre de vos journées ça va être le petit la petite pause le petit moment artistique le l'instant relaxation de la journée et puis et puis après ça vous permettent aussi de montrer fièrement vos carnets aux personnes qui qui viennent voilà chez vous ou alors qui vous verront peut-être peindre à l'extérieur et vous recevrez des commentaires des élogieux voilà vous montrerez ça avec beaucoup de fierté d'enthousiasme et ça vous fera plaisir de communiquer cette nouvelle patient voilà et chaque jour que vous passez sans peindre à l'aquarelle ben c'est une journée qui est perdue voilà une journée que vous auriez pu passer à progresser à expérimenter vous auriez pu faire peut-être un travail intéressant et puis qui qui vous aura fait avancer vers votre objectif de devenir un meilleur croqueur aquarelliste et donc c'est un petit peu dommage de de laisser passer chaque jour sans avoir un petit peu un petit peu d'art une petite session artistique dans durant ces journées puisque voilà c'est un moment de relaxation qui est perdu finalement un moment de relaxation qui est qui est perdu ben peut-être que c'est c'est du stress en plus peut-être que c'est c'est voilà de la frustration de qui grandit de ne pas être finalement un artiste comme on le veut donc voilà ça c'est un peu dommage donc le lien pour ce programme il est accessible encore donc ce programme est encore accessible à des conditions particulières jusqu'à vendredi soir minuit donc vous pouvez cliquer dans la description pour le voir et puis prendre connaissance de tous les détails et voir également quelles conditions s'appliquent actuellement sur celui ci alors si vous êtes un complet débutant vous n'avez jamais fait d'aquarelle et va justement ce ce programme là il vous permet de partir de zéro on va voir le matériel on va voir les premières techniques sans mélange de couleurs d'abord on va voir les techniques humide sur humide humide sur sur sec et voilà comment faire une esquisse par quoi commencer etc donc si vous êtes débutant les choses se font pas à pas un petit à petit je vous prends par la main et puis on fait les étapes en fait les étapes ensemble il ya des vidéos avec des descriptions appuis avec chaque fois les associations de couleurs que j'utilise vous avez le encore une fois le matériel et puis les donc les 21 jours avec chaque technique qui vous est qui vous est pas répété mais voilà qui vous est proposé à être réalisé chaque chaque jour voilà au moins au moins deux fois pendant ces 21 jours et puis après si vous êtes une personne qui est plus avancée peut-être que vous avez déjà expérimenté l'aquarelle mais que ça vous donne pas satisfaction vous voulez en faire peut-être un peu plus et que voilà vous n'osez pas encore faire des grands formats donc ce cette cette méthode elle va permettre de revoir un petit peu les bases et puis ensuite peut-être lorsque vous serez plus confiant et ben finalement vous consolider vos bases et partir sur des formats qui sont qui sont plus grands et donc à ce moment là vous aurez atteint votre niveau désiré bon ça ce sera pour une autre une autre formation en tout cas voilà c'est comme ça que ça veut ça vous permettrait de de vous faire avancer donc voilà le lien il est dans la description comme je voulais dit et vous pouvez encore cliquer pour voir le programme il est encore accessible avec les conditions particulières jusqu'à encore une fois vendredi soir minuit pour le pour ce programme voilà alors je termine cette vidéo avec un clip où je suis à l'extérieur de voilà je suis devant une galerie commerciale et en face d'un hôtel que j'adore pourquoi je l'adore et bien parce que simplement il a mon nom de famille voilà palace palace hôtel c'est la classe donc moi je me mets souvent dans ce coin là pour pouvoir prendre un petit café c'est super sympa ici il y a du passage c'est animé et puis il y a quand même pas mal de il y a pas mal de galeries et puis de choses à faire quand on s'ennuie un petit peu qu'on veut bouger donc voilà moi je me mets souvent dans ce coin là et puis en plus il y a un café que j'aime bien qui est tout au fond là-bas dans cette allée je vous le montrerai une prochaine fois là il fait un petit peu froid et il commence à faire nuit donc je vais garder ça pour une prochaine vidéo donc voilà pour cette vidéo cliquez dans le lien pour voir le programme aux conditions encore actuelles et puis et puis on se retrouve tout de suite de l'autre côté allez